Oui, après avoir écouté, on n'a pas entendu trop parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est l'extraordinaire chanteuse Fayrouz qui chante Zourouni, Zourouni veut dire, venez me voir. C'est une des chansons les plus populaires du Liban et du Proche-Orient. Thibaut Vallée, bonjour. Bonjour André Bercoff. Alors, vous êtes chargé de mission Liban de SOS Chrétien d'Orient. Dites-nous, on voit ce qui se passe, on entend ce qui se passe depuis, effectivement, quelques jours avec les raids, les raids au sud-Liban, les raids israéliens dans leur banlieue sud de Beyrouth, à Baalbek, dans le nord, etc. Deux choses, comment vivent les Libanais, encore une fois, ça dépend évidemment des régions. On sait que telle région est tout à fait préservée, d'autres pas. En tout cas, quel est le sentiment qui prévaut aujourd'hui ? L'assitude, encore une fois, ça recommence ou quoi ? Le sentiment des Libanais aujourd'hui est un agacement, une lassitude par rapport à ces bombardements. Rien qu'au cours des 48 heures, il y a eu plus de 190 frappes aériennes qui ont été enregistrées, ce qui porte le total à 9 263 frappes depuis l'intensification du conflit. C'est vrai, on sent de la part des Libanais une certaine lassitude par rapport à ces bombardements, et pas que par rapport à ces bombardements d'ailleurs. Imaginez bien le bruit d'un drone en stationnaire toute la journée au-dessus de vous. C'est vraiment quelque chose qui vous empêche d'oublier ce qui se passe actuellement dans votre pays. Et forcément, il y a une vraie lassitude de la part des Libanais par rapport à ce qui est en train de se passer dans leur pays. Alors Thibaut Voilé, vous êtes actuellement à Beyrouth vous-même. Depuis quelques temps déjà, vous êtes dans la capitale libanaise ? Alors exactement, moi je suis à Achrafier, donc c'est un quartier au nord de Beyrouth, et personnellement je suis arrivé au Liban il y a un peu plus de trois mois. Trois mois, d'accord. Alors d'abord, dites-nous un peu SOS Chrétien d'Orient, spécifiquement par exemple au Liban, c'est quoi votre tâche, c'est quoi votre boulot, disons-le comme ça ? Tout à fait. Alors SOS Chrétien d'Orient travaille au Liban depuis juillet 2014, donc ça fait maintenant un peu plus de dix ans, au Liban, auprès des Libanais, justement pour les aider, pour les soutenir, aussi bien moralement que matériellement, et tenir la promesse de Saint-Louis, qui est très chère dans mon cœur, et qui est très chère aux Libanais aussi, de maintenir ce lien entre la France et le Liban. Rappelez la promesse de Saint-Louis, c'est vrai, on l'oublie ça, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des liens du temps de Saint-Louis. Avec le Liban. Tout à fait, bien sûr. Ça c'est vraiment quelque chose que les Libanais n'ont pas oublié, et d'ailleurs ils appellent la France la mère du Liban, notre mère à nous. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous rappelle, qui nous redise très souvent. Et alors justement, est-ce qu'ils ont l'impression, avec ce qui se passe, et effectivement, où les gens ne doivent pas dormir facilement, et est-ce qu'ils ont l'impression qu'encore une fois, sans faire de politique, est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont plus la maîtrise des choses, et qu'ils ne sont plus que des spectateurs plus ou moins victimes, et plus ou moins engagés, et en tout cas engagés à subir, plutôt que de mener effectivement, comme dans tout pays paisible, une vie normale, et une vie où ils auraient la maîtrise de leur pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qu'ils évoquent très souvent, et ça participe d'ailleurs de cette lassitude qu'on évoquait précédemment. Les Libanais ont l'impression de ne plus avoir leur destin en main, et de ne plus pouvoir bénéficier de leur pays comme ils l'entendraient. C'est un pays qui a subi plusieurs crises au cours de ces dernières années, imaginez bien la crise économique en 2019, puis la crise du Covid, puis l'explosion du port, le 4 août du port de Beyrouth, qui a fait des dégâts considérables, tout à fait. Et qui a créé un vrai traumatisme ici auprès de la population, et qui est rappelé sans cesse par ces bombardements. C'est vraiment quelque chose qui a vraiment laissé une marque, une empreinte dans les Libanais, et actuellement la vacance du pouvoir. Il n'y a toujours pas de président au Liban. Le système politique libanais... Il n'y a pas de parlement, le parlement ne se réunit pas actuellement. Alors actuellement, il ne se réunit pas, mais il y a toujours un gouvernement avec des ministres sortants, donc pareil, des ministres sortants qui continuent à exercer leurs fonctions, mais du jour au lendemain, si un président viendrait à être élu, il quitterait leurs fonctions. Donc c'est vraiment cette incertitude qui participe aussi à cette lassitude, de ne pas pouvoir confondre leur destin entre leurs mains. Et comment ils ressentent, effectivement, est-ce qu'ils ont l'impression que cette guerre, enfin parce qu'il faut bien parler de guerre aujourd'hui, peut-être pas encore avec l'Iran, encore que c'est parti, mais avec le Hezbollah, est-ce qu'ils ont l'impression que ceci se passe au-dessus de leur tête, et qu'au fond, est-ce qu'il y a encore, je pose la question, je sais que ce n'est pas facile à répondre, mais est-ce qu'il y a entre chrétiens et chiites et sunnites, il y a, on a vu ce qui s'est passé pendant 15 ans de cette guerre civile terrible qu'il y a eu entre 75 et 90, 92, est-ce qu'aujourd'hui, ils se disent tous, écoutez, c'est au-delà de nous, et le Hezbollah, qui on le sait plus fort que l'armée libanaise, aujourd'hui en armes de très 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 loin, il y a l'ONU dans le sud, il y a l'armée libanaise, mais l'armée libanaise ne joue pas son rôle, les députés libanais le disent, est-ce que tout ça fait que ça peut durer encore très longtemps ? Vous le sentez comment, Thibault Wallet ? Alors cette situation peut effectivement durer encore longtemps, après, comme toujours au Liban, il y a toujours des différences de point de vue, je ne dirais pas que toutes les années pensent de la même façon, loin de là, et donc voilà, donc oui, la situation peut durer dans ces conditions, bien sûr. Et alors vous, votre travail, je dirais, vous en parlez, je voulais savoir par exemple, qu'est-ce que vous avez fait, là depuis trois mois que vous êtes là, vous êtes allé où, vous êtes intervenu où, c'est intéressant de nous le raconter, qu'est-ce que vous avez fait pratiquement pour essayer de diminuer le drame de cette situation en tout cas ? Bien sûr, alors vu la situation actuelle, nous procédons à beaucoup de projets d'urgence, notamment nous avons fait des donations de matelas dans un centre d'accueil, parce que vous n'êtes pas censé le savoir actuellement, la crise des déplacés au Liban est une crise majeure, qui aura une réelle influence sur l'avenir du pays. C'était le premier ministre libanais, Najib Imkati, qui estimait à plus d'un million de déplacés actuellement au Liban. Un million de déplacés du Liban Sud, c'est ça plutôt ? Voilà, un peu partout, majoritairement bien sûr du Sud-Liban, mais qui aussi viennent d'Arié, la banlieue Sud de Beyrouth, qui est pilonnée jour après jour depuis plusieurs semaines. Encore il y a 30 minutes environ, il y a encore eu deux raids aériens israéliens sur la banlieue Sud de Beyrouth. – D'accord, et donc il y a ces déplacés qui comptent presque un million, là vous venez de le dire, et vous, vous essayez d'apporter un certain nombre des médicaments aussi, enfin en quoi ça consiste exactement ? Expliquez-nous. – Alors pour le moment c'était vraiment l'urgence ces derniers jours, depuis le 23 septembre. Donc par exemple, actuellement on estime à 973 centres d'accueil, c'est un chiffre qui évolue jour après jour. – C'est surtout des écoles, des écoles publiques qui sont réquisitionnées par le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales. Par exemple la rentrée scolaire qui devait avoir lieu il y a deux semaines a été repoussée actuellement jusqu'au 4 novembre, mais nous verrons s'ils pourront tenir cette date, parce que les déplacés sont accueillis dans ces écoles. Mais d'ici le 4 novembre, est-ce que des infrastructures, est-ce que des moyens seront mis en place pour leur fournir un autre logement, pour leur fournir une autre place d'hébergement ? C'est vraiment une question qui reste en suspens ici. Donc voilà, et sur ces 1 million annoncés par le Premier ministre libanais, il n'y a que 179 000 déplacés qui sont officiellement recensés. – Ah oui ? – Le reste on ne sait pas exactement combien ils sont, etc. – Actuellement, il y a 179 000 déplacés dans ces 973 centres d'accueil. – D'accord. – Ce qui fait que plus de 800 000 autres déplacés sont soit chez des proches, chez des amis, dans des hôtels, dans des appartements qu'ils ont réussi à louer. C'est un peu une situation assez chaotique. Et nous, voilà, on essaye de combler les besoins. On est beaucoup sollicité. On procède également à nos propres évaluations pour les besoins. Et pour vous donner quelques exemples de notre action, au tout début de la crise, il y a quelques jours, nous avons procédé à une donation de matelas et d'oreillers de 65 personnes dans le centre d'accueil de Djalal Dib. Djalal Dib qui est une ville à 7 km au nord de Beyrouth. – D'accord. – Parce que 65 personnes sont arrivées dans la journée à l'ouverture de l'école, à l'ouverture de ce nouveau centre. Et le directeur d'école nous a appris en nous disant « Écoutez, là, j'ai 65 personnes qui viennent d'arriver et je n'ai pas de quoi les faire dormir ce soir. » Donc, en deux heures, nous avons monté ce projet. Nous sommes arrivés avec les matelas et les oreillers. Et ces 65 personnes ont pu profiter de ces matelas pour passer la nuit. Mais le lendemain, comme nous sommes revenus sur les lieux pour discuter avec le directeur de l'école et voir un peu, faire un point sur la situation, ils n'étaient plus 65, mais ils étaient 300. – Et 24 heures plus tard, quoi. 24 heures plus tard, c'est ça. Donc, en fait, il y a une situation plus que dramatique. Vous avez un flot de gens qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas où dormir, en tout cas pour beaucoup. Donc, vous, vous essayez d'apporter ce que vous pouvez apporter du point de vue matériel ou autre, c'est ça ? – Exactement. En tout cas, en ce moment, sur cette mission d'urgence, nous essayons de pallier aux besoins et aux besoins. Nous travaillons aussi en même temps, dans le même temps, à des projets d'urgence, mais un peu plus à moyen terme. Par exemple, nous allons lancer un projet médical avec une clinique mobile pour pouvoir fournir des soins, un accès aux soins à des déplacés. Cette fois-ci, ce sera dans la région de Gézine, qui est vraiment à la lisière avec le Sud-Liban, qui est dans le Sud-Liban. – Tout à fait. – Pour pouvoir fournir un accès aux soins aux déplacés. Donc, ce sera une clinique mobile qui sillonnera une vingtaine de centres avec une population d'à peu près 6 000 personnes et ces déplacés pourront avoir accès à un pédiatre, à une assistante sociale, à un médecin. – Et vous mettez ça en place très prochainement, cette clinique mobile ? – On doit lancer le projet dans les jours à venir, cette semaine, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de nouveaux développements. – D'accord. En tout cas, écoutez, Thibaut Ouellet, pour ce que vous faites, c'est très important, vraiment. Et j'espère qu'il y a plusieurs associations, en tout cas, je sais que vous faites un travail, c'est-à-dire que vous faites un travail remarquable depuis des années, un peu partout, d'ailleurs, au Moyen-Orient. Et pas seulement au Liban, mais là, aujourd'hui, c'est là qu'est la crise. Écoutez, on continuera en tout cas d'en parler avec vous et merci pour ce que vous faites, c'est très important.